Musique Le maillot à poids cette année est une histoire de français. Pinault-Charteau, Charteau-Pinault. En 2010, seuls deux hommes ont eu le privilège de revêtir la tunique de meilleurs grimpeurs. Dans la grande tradition des Leblancs, Virenc ou Jalabert, Jérôme Pinault de la Quick-Step et Anthony Charteau de la Bibox se sont tirés la bourre pour ramener les plus populaires des maillots distinctifs sur les Champs-Elysées. C'est Jérôme Pinault qui va s'en emparer le premier, Aspa, en Belgique, au terme de la deuxième étape. Échappé dès les premiers kilomètres, le Normand va moissonner les points des quatre Grands Prix de la montagne. Jour de gloire pour l'équipe de Wilfried Peters, puisque Sylvain Chavanel va remporter l'étape et mène prendre le maillot jaune. Pinault va alors protéger son bien, voire conforter son avance au classement dans le Jura, comme dans la septième étape vers les Rousses. Toute la première semaine, le coureur de la Quick-Step va porter le maillot blanc et rouge. Dès l'arrivée dans les Alpes, on commence alors à voir Anthony Charteau prendre quelques points sommet d'école. Un avant-goût de la passation de pouvoir qui va s'opérer à Saint-Jean-de-Maurienne. Car dans la neuvième étape, ce ne sont pas deux mais trois Français qui vont se livrer bataille. Pinault et Charteau bien sûr, mais également Christophe Moreau qui joue les arbitres. Jérôme Pinault va résister avant de craquer dans le col de la Madeleine. Col que franchit en tête Anthony Charteau. Avec 40 points dans la musette, l'artonnet revient à hauteur de Pinault et lui ravit son maillot à la faveur d'un meilleur classement individuel. Dès le lendemain, vers Gap, les deux Français se livrent une lutte pleine de fair-play. Une lutte collective même, puisque les coéquipiers des deux coureurs se mêlent à la bagarre. Pinault tiendra encore deux jours avec sa tunique à poids, mais la douzième étape va marquer la prise de pouvoir définitive d'Anthony Charteau sur le classement de la montagne. Parti dans la bonne échappée, il prend suffisamment de points pour repasser devant Jérôme Pinault. Le tour va alors prendre de la hauteur dans les Pyrénées. Mais Pinault ne peut pas suivre dans la haute montagne. Et quand Charteau ne peut pas prendre de points, c'est un b-box qui les engrange. Plus question pour les hommes de Didier Rousse de lâcher quoi que ce soit. Christophe Moreau va un temps penser pouvoir jouer les troubles faites. Mais le maillot à poids est bien accroché sur les épaules de Charteau. Confirmation après la dernière étape de montagne, où le Français s'offre dans le tourmalet, une fin de montée digne des plus grandes stars du cyclisme. Peu aurait misé sur lui au départ de Rotterdam et pourtant à 31 ans, Anthony Charteau ramène à l'Agnac, le maillot de meilleur grimpeur à Paris. Il succède au palmarès à l'italien Franco Pellizzotti. Un rêve éveillé pour un équipier modèle. Le surprenant Chartix, comme on l'appelle désormais, entre dans l'histoire du tour, comme son illustre idole Marco Pantani. C'est fou, c'est incroyable, lâche-ra-t-il ? En à peine 10 jours et sans avoir remporté l'étape, Anthony Charteau a donc réussi à redorer l'image d'un maillot pourtant bien rouge et blanc.